Musique Oui, drôle de début de vidéo, comme un doux hommage à farine de blé. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, tant pis. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos qui va être totalement inspirée de ce youtubeur farine de blé qui fait totalement un autre domaine dans l'automobile, de la prépa automobile, mais vraiment un personnage que j'adore et qui m'a donné envie de faire cette série de vidéos sur mon prochain vélo, sur mon prochain mulet. On va donc être parti pour une série d'épisodes où je vais gentiment, calmement, étape par étape, monter mon nouveau mulet. Et oui, un nouveau mulet va arriver dans mon studio, dans mon cheptel de vélo. Alors là, je vous vois déjà venir. Cédric, tu as déjà le Trifox que tu as monté il y a quelques temps avec un cadre chinois, un groupe chinois. Mais si vous avez suivi tous les épisodes, vous savez que dans mon dernier épisode, je vous donne un peu mon avis sur tout ça et sur le fait que ce vélo ne m'inspirait absolument pas confiance de par sa fabrication hasardeuse. Je me dis que si sa fiabilité est aussi hasardeuse que sa fabrication, je préfère passer mon chemin et ne pas l'utiliser. C'est pourquoi il a finalement fini sur un home trainer et il a même fini par quitter cette pièce et ne plus être là. Donc, il ne me restait plus, à part les vélos d'essai bien sûr que j'ai entre deux, que mon nouveau Trek Madone, mon vélo de rêve pour rouler à l'année. Et autant vous dire que rouler un Trek Madone à l'année, ça veut dire rouler un Trek Madone en mode vélo taf, en mode sous la pluie, en mode dans toutes les conditions et seulement chanter pas beaucoup. Donc, il fallait que je me fasse un nouveau mulet. Et vous le savez, si vous suivez la chaîne NCT depuis le début, l'amour que j'ai pour le matos chinois, ce qu'on appelle parfois matos générique, en tout cas du matos qui vient direct de Chine. J'ai toujours aimé tester ça, mon premier vélo était un vélo chinois. En fait, la société Yoeléo, que vous connaissez sûrement car il tente d'intégrer le marché français en envoyant des cadres à plusieurs personnes, dont Julien Rabier, si vous connaissez, un autre youtubeur, m'a proposé à moi aussi de pouvoir tester leur vélo, n'importe quel vélo. J'ai donc pu faire mon choix et ils m'ont totalement offert ce kit cadre. C'est bien la seule chose d'ailleurs qui est offerte sur cette série de vidéos. Pour tout le reste, je l'ai payé. Voilà comme ça, vous le savez. Mais l'occasion était trop bonne. On me propose de m'envoyer un kit cadre totalement gratuit. Parfait pour mon mulet. Je vais pouvoir monter un vélo avec un prix diminué du coût, diminué du prix du kit cadre. Et on va pouvoir le faire tout au long de vidéos. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai déjà reçu la quasi majorité des pièces qui vont aller sur ce vélo. J'ai préféré attendre d'avoir toutes les pièces pour commencer, sauf erreur ou manque à un moment. Je serai obligé d'attendre que la pièce arrive. Mais normalement, j'ai de quoi monter un vélo complet. Ça, on le découvrira au fur et à mesure des vidéos. Alors moi, j'ai eu le privilège de pouvoir vraiment choisir le kit cadre que je voulais. Donc, je me suis rendu sur le site Yoeléo France, où on peut y voir 3 ou 4 cadres différents, des patins et des disques. Et j'avais donc le choix de choisir celui que je voulais. La logique aurait voulu que je choisisse le petit vélo typé montagne avec un kit cadre plus léger pour comme ça me compléter avec le Trek Madone qui est un vélo plus aéro. Mais vous connaissez mon amour pour les vélos aéro, les vélos avec des formes un peu plus bodybuildées. Je n'ai pas pu m'empêcher de choisir le fameux Yoeléo R12. Je dis le fameux parce qu'il existe depuis longtemps au catalogue. Il a été revu et corrigé en 2021 pour avoir des caractéristiques nouvelles que l'on va venir détailler tout au long de cette vidéo. Mais c'est un cadre qui a été longuement approuvé, testé et approuvé par des centaines et des centaines d'acheteurs. Mais aussi une équipe continentale pro. Donc, ce n'est pas un cadre qui tombe du ciel. C'est un cadre totalement propre à cette marque. Ce n'est pas du tout un cadre issu d'un moule ouvert. C'est vraiment un cadre qui appartient à Yoeléo. Donc, vous ne retrouverez pas ce modèle de vélo ailleurs que chez eux. Ça, c'est vraiment cool. Et on peut le voir en termes de prix. Ce kit cadre est vendu 1300 euros. À titre de comparaison, c'est deux fois le prix d'un kit cadre chez Trifox. Donc, il devrait être deux fois mieux. Et je l'espère car vraiment la découverte du cadre avec le Trifox, c'était vraiment le pire des moments. Donc là, vous allez voir que j'ai déjà inspecté, j'ai déjà regardé. Ça n'a absolument rien à voir. On se rapproche, même on égale les marques déjà présentes sur le marché. On ne va pas passer la fiche technique du site en revue. On va directement aller voir de plus près ce qu'est ce vélo, à quoi il ressemble. Bref, direction le vélo en mode caméra embarquée. Oui, je vous l'ai dit, Farine de Blé m'a beaucoup inspiré. Caméra embarquée, vous allez voir, c'est plutôt cool. Voilà, on se retrouve en mode caméra embarquée. Comme ça, en plus, vous allez pouvoir un peu plus apprécier les lieux. Vous voyez, là, il y a le petit Trek Madone qui n'attend que de rouler. Il va rouler demain d'ailleurs. Et sinon, on a vraiment ici toutes les pièces qu'il me faut normalement pour monter mon vélo. On a acheté un groupe Ultegra Di2. Enfin bref, on reviendra sur les caractéristiques et sur tout ce que je vais monter sur ce vélo dans des prochaines vidéos. Mais vous voyez qu'il y a tout ici. Je pense que vous avez à peu près tout vu. Donc, on reviendra à ça plus tard. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est ce kit cadre que j'ai reçu. Alors, il faut savoir que... Hop ! On va déplacer ça un peu au milieu. Il faut savoir que j'ai commandé ce vélo. Du moins, commandé, commandé. J'ai demandé à la marque de m'envoyer ce R12 dans ce coloris Emeridium, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est encore un énième coloris en mode paillettes, mais beaucoup plus discret. La peinture, elle va avoir des reflets particuliers lorsqu'on va la regarder d'une certaine façon. Donc, voilà. C'est un cadre plutôt sombre et un cadre qui est plutôt bien bodybuildé avec quand même des poutres. Pas aussi grosse que le Trek, mais quand même, c'est assez imposant avec ce petit décroché qui fait la caractéristique de ce cadre. Comme ça, le porte-bidon va un peu plus s'intégrer dans le cadre et va moins faire verru. Ça, j'aime beaucoup. On verra une fois qu'on aura mis des porte-bidon. Mais en tout cas, ce cadre, je l'ai reçu. Je l'ai à peine déballé. J'ai vérifié un peu les roulements, voire à peu près si ça se logeait bien. On va en reparler. Et vous allez voir que ça n'a absolument rien à voir avec le Trifox. Et voilà, j'en suis là. On a un petit cadre avec le cintre qui est juste ici. D'ailleurs, on peut le regarder en détail. Regardez-moi ça. Franchement, c'est vraiment du plus bel effet. Déjà, rien que le cintre, on se rend compte de la qualité des fabrications. On y reviendra, mais ils utilisent vraiment les mêmes technologies que les grandes marques. En fait, ils ont un moulage EPS plus latex. C'est exactement les mêmes types de technologies qu'on retrouve sur des cadres origines, par exemple. Vous voyez ? Donc, il y a le moule extérieur. Et à l'intérieur, entre le carbone et le moule extérieur, on va venir y mettre un moule interne avec une vessie un peu en latex qu'on va venir un peu gonfler pour venir vraiment épouser au maximum le moule externe. Et comme ça, à l'intérieur ici, c'est totalement lisse. Il n'y a aucun résidu, rien. C'est vraiment très, très propre. La finition, elle est vraiment parfaite. À ce niveau-là, c'est vraiment une très, très belle surprise. Bon, je ne parle pas de ce petit montage, de ce petit support-là. On en reparlera. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce quai de cadre Aero R12 ? Donc, déjà, on peut dire qu'il est aéro parce qu'il est conçu pour être aéro. En soi-disant, les tubes sont étudiés, etc. Ça, c'est ce qu'ils nous annoncent sur le site. Mais bon, on n'a pas vraiment de preuves et de tests en labo. On fera nos propres essais une fois qu'il sera monté. Mais on a quand même un kit cadre avec des formes bien bodybuildées. Vous voyez les hauts bancs comme ça qui vont venir dépasser. C'est vraiment du plus bel effet. J'aime beaucoup, beaucoup ce kit cadre. Alors, je l'ai choisi en taille L, mais en fait, ça correspond à un taille M, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais je crois que je l'ai choisi en taille L, mais ça correspond à un M. En fait, je me suis tout simplement référé à mon étude posturale que j'avais faite où on m'indiquait des différentes longueurs pour pouvoir sélectionner les longueurs de potence, les largeurs de cintre et surtout la longueur de cadre pour être le mieux posé possible sur ce vélo. Ça, on découvrira si j'ai fait les bons choix. En tout cas, le carton, il arrive en bon état. Le vélo, il arrive en super bon état. La peinture, elle est vraiment nickel. Mais moi, ce qui m'impressionne encore une fois le plus dans ce kit cadre, c'est vraiment la finition interne. Souvent, on regarde la finition externe, on regarde la peinture. On est là, on observe comme ça, on regarde les reflets, un contre-jour et tout. On regarde si le vernis, il est impeccable. Mais vous allez me dire, ça, c'est purement esthétique. Alors, c'est vrai qu'on n'aime pas recevoir des vélos abîmés. Mais vous voyez, le Trifox, il avait l'air plutôt bien fini. À part sur la fourche où c'était totalement loupé parce qu'ils avaient dû l'emballer trop vite. Mais globalement, de l'extérieur, il faisait joli. Mais dès qu'on y plongeait le nez à l'intérieur, on y voyait toute la malfaçon. Et là, c'est tout le sens contraire. L'intérieur, il est vraiment parfait. Il est totalement lisse. Il n'y a aucun résidu, rien. C'est vraiment impeccable. Et ce qui est le plus impeccable dans l'histoire, c'est... Vous allez me dire, c'est normal. C'est totalement normal. Mais je n'avais plus l'habitude de ça. C'est... Hop ! On va enlever la fourche. On va la mettre là. Voilà. Ce qui est le plus impressionnant, c'est les roulements. Ils vont venir se loger, mais totalement, en toute facilité. Et surtout, parfaitement dans les logements qui sont prévus. Vous voyez, là, je l'ai mis comme ça à l'arrache. Je ne vais pas du tout monter pour de vrai. Mais je ne sais pas si vous allez voir l'intérieur. Mais sa finition, elle est nickel. Le moulage EPS et latex, il est parfait. Bon, on rappelle, c'est un kit cadre à 1300 euros. Donc, heureusement, on n'aurait pas aimé recevoir la même chose qu'on a reçue sur le Trifox. Mais vraiment, c'est parfait. Et surtout, tous les roulements, ils passent impeccables. Alors, vous allez me dire, bon, Cédric, c'est normal. C'est un kit cadre, quoi, classique. Ouais, mais rappelez-vous de la mauvaise aventure que j'ai vécue avec le Trifox. Je suis bien content de retrouver un kit cadre qui est parfait. Donc, on a un boîtier de pédalier BB386. Donc, c'est un roulement haut. Je dis que c'est impeccable, mais là... Je sens une petite feuille de carbone qui se soulève. Ah, il y a de la petite fibre qui se soulève. Rien de bien méchant. Mais j'espère que ça ne va pas venir s'empirer une fois qu'on y mettra le boîtier de pédalier. Bon, bref, ça, on verra. On va voir si c'est pareil ici. Non, ici, pas de résidu. Non. Bon, vous voyez, j'ai dit que c'est parfait, c'est parfait. Mais on arrive toujours à trouver la petite faille. Oh là là. Là, il y a des petits morceaux de carbone qui dépassent. Bref. Donc, ce qui est incroyable avec ce kit cadre, c'est qu'il a tout d'un kit cadre moderne. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'un kit cadre moderne ? Eh bien, donc, le moulage EPS, déjà, c'est vraiment caractéristique d'un moulage moderne. Mais si vous regardez ça, vous devez vous dire, oh, 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 cette pièce-là qu'on va venir mettre ici. Ce n'est pas pour rien qu'elle est ouverte ici. C'est que tous les câbles sont en interne. Oui, on est vraiment sur un kit cadre où tous les câbles vont être invisibles. Bon, je vais être en Ultegra DI2, vous l'avez vu. Donc, déjà, en termes de câbles, il n'y en aura plus que deux qui passent dedans. Plus les câbles électriques au niveau de la tige de sel. Mais bon, ça a caché. Ce n'est pas bien compliqué. Ça fait longtemps qu'ils sont cachés. Mais ici, sur le niveau du jeu de direction et du kit centre potence, tout sera caché. Il y aura zéro câble visible. Les gaines vont venir passer en interne. Donc, ça, c'est vraiment la caractéristique première d'un kit cadre moderne. Il faut savoir que lorsqu'on reçoit le vélo, on reçoit comme ça, tout en vrac. Et démerdez-vous un petit peu. Non, mais vraiment. En plus, je dis ça en rigolant. Mais c'est vraiment ça. On reçoit ça. Pour celui qui n'a jamais monté de kit cadre, il pourrait se dire à quoi ça sert. En fait, je vais pouvoir y mettre la gaine de frein à l'arrière. Vous voyez ? Celle qui va aller jusqu'à l'étrier arrière pour éviter qu'elle claque dans le tube diagonal. Je vais venir vraiment la passer ici sans la couper sur rien parce qu'à l'avant, ça va passer en direct. Il n'y aura pas de souci. Mais comme ça, bim, je vais y mettre ma protection et ça ne va pas venir cogner partout. Donc, voilà. On en déduit ça. Franchement, je dis ça, mais ça se trouve, ce n'est pas du tout ça. On avait tout plein de petits sachets. En fait, c'était les différentes entretoises, etc. On a le petit espenseur qui va vous permettre de venir serrer toute la direction, qui va venir se mettre ici, qu'on va venir serrer une fois qu'on aura coupé le pivot de fourche. Mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo, bien sûr. Là, on vient vraiment découvrir le kit cadre. On a tout un jeu de clé à laine et de vis. Voilà, c'est cool. C'est pourquoi, je n'en sais rien. On le découvrira aussi plus tard. Ça, c'est tout ce qui est support déporté. J'ai tout démonté. C'est pour ça, tout était dedans, vous voyez. Vous pouvez venir sur le support déporté et mettre différentes têtes. Pour les Wahoo, pour les Giant, pour les... Pour les quoi d'autre ? Pour les Brighton, pour les Garmin. Bref, on peut tout changer. Et on peut aussi... Est-ce que je ne vous ai pas montré ? Ouais, j'ai déjà mis une selle dessus. Alors, est-ce que je vais la laisser ? Je ne sais pas. Ça dépendra de la tolérance que je vais avoir de cette selle carbone. Qui, je l'ai achetée avec mon premier vélo chinois. Et elle a encore envie. Elle est incroyable, cette selle. Elle est toute légère. Mais bref, il y a à l'intérieur un deuxième jeu pour venir serrer la selle. Pour pouvoir s'adapter. Il y a des selles avec des fixations rondes et d'autres avec des fixations un peu plus ovalisées. Et donc, on a un deuxième jeu qui va vous permettre de pouvoir s'adapter aux deux types de tiges de selle. Et cette tige de selle, elle est vraiment cool parce que... Voilà. Mais je vais vous dire un petit problème que je rencontre déjà avec cette tige de selle. Je ne sais pas si c'est propre à moi ou pas. Mais bref, c'est peut-être un des seuls problèmes que je rencontre avec cette tige de selle. On peut avancer et reculer. Vous voyez, il y a déjà un premier jeu de recul sur la selle classique. Et on va pouvoir, en plus, sur la tige de selle, pouvoir avancer et reculer encore plus. Donc, ça donne une deuxième possibilité de réglage, d'avancée et de recul de tige de selle. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que parfois, on est un peu limité. On est hors tolérance au niveau de la selle. Et après, on s'étonne que la selle s'use mal. Parce qu'en fait, on n'est pas dans les deux petites gradations stop. Là, on va pouvoir rester dans la gradation stop. Plus ensuite, régler au niveau de la tige de selle. Donc, ça, c'est vraiment cool. Donc, je le disais tout à l'heure, j'ai rencontré un problème. C'est que moi, regardez, je vais vous montrer en premier, en direct. Moi, ma sortie de selle, il faut que je sois en centrale du centre de mon boîtier de pédalier. Au-dessus de ma selle, en plein milieu, comme ça. Je vais être à 72,5. Donc là, la tige de selle, elle est enfoncée à son maximum. Je ne peux pas l'enfoncer plus, elle est en butée même. Donc, ce n'est pas terrible. Et je suis à 74. Donc, j'ai 1,5 cm de matière en trop sur ma tige de selle. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je la coupe de 1,5 cm. Ça, ça, ça m'enchante. Venir couper un truc tout neuf. Mais bon, c'est comme ça. Je vais bien devoir couper mon pivot de fourche. Mais en même temps, je couperai ma tige de selle. Ça, c'est un truc qu'on fera dans une prochaine vidéo. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre là-dedans ? Ah oui, on a tout un tas de petits... Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ah, si, si, si. C'est pour ici. Et peut-être que ça va ici. Non. C'est un petit clip de remplacement ici pour venir remplacer. Donc, ça, c'est cool. On a quand même des pièces de rechange. On a une patte de dérailleur de rechange. Ça, c'est vraiment cool. Parce que souvent, dans le transport, ça s'abîme. Bon, chance à moi, ce n'est pas abîmé là. Mais au pire des cas, si j'ai un petit pépin, j'en ai une de rechange. Et ça, je peux vous dire que les grands constructeurs, ils ne vous la fournissent pas. Vous allez devoir vous la payer, votre patte en plus. Donc, ça, c'est le petit plus. Et après, on a tout un tas de... Vous voyez, vous reconnaissez tout un tas de petites entretoises à mettre en plus au niveau du jeu de direction pour pouvoir plus ou moins mettre haut votre cintre. Donc, voilà, je vous montre les éléments principaux. Donc, là, on reconnaît. Il y a les deux ouvertures sur le dessus aussi pour pouvoir venir passer les câbles. Donc, hop, une fois que ça, c'est fixé. Je fais totalement l'arrache parce qu'il n'y a rien de définitif. Mais voilà, une fois que ça, c'est fixé, vous mettez... Hop, vous mettez cette pièce-là. Et ensuite, vous allez venir y mettre dans ce sens-là. Oui, ça doit être dans... Non, dans ce sens-là, plutôt. Oh, c'est bizarre, ça. Non, pas dans ce sens-là. Je fais n'importe quoi, les gars. Mais je suis con. Je la mets à l'envers. Ça commence bien, les gars. Donc, voilà. Après, il y a cette pièce-là. Voilà, je vous l'ai dit. Je ne suis pas le roi de la mécanique. Franchement, cette série de vidéos, elle est pour montrer que c'est vraiment accessible de pouvoir monter le vélo n'importe qui. N'importe qui, vous allez voir. Peut-être que je vais galérer et qu'au final, ça va prouver le contraire. Il peut monter son vélo avec un peu de perspicacité. Donc ici, on a le cintre avec les deux petits ergots ici qui vont venir se clipser aussi ici. Et après, vous n'avez plus qu'à... Je vous l'ai dit, il n'y a rien de monté vraiment. Donc, tout se barre. Mais hop, voilà, ça se clipse parfaitement. Il faudra dévisser un peu. Ce n'est pas dévissé. C'est un petit peu vissé. Ça ne servait à rien. Et ça m'empêche de bien monter le vélo. Ça, il faudrait que ça soit bien enfoncé. Voilà. Voilà. Voilà en gros pour ce R12. Qu'est-ce qu'on peut dire ? En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire ? Un support déporté carbone qui risque de me faire très peur de lui mettre un compteur qui coûte très cher. Donc, on verra quel compteur on va mettre. Sinon, routage des câbles en interne. Moulage EPS plus latex. Que ce soit le cintre ou le kit cadre pour une finition interne vraiment impeccable. Donc, tout est fait pour pouvoir passer en interne ces câbles de jeu de porte-bidon classique. Boîtier de pédalier BB386. Donc, des roulements en interne. Ça, je n'aime pas beaucoup. J'aurais préféré un boîtier de pédalier BSA. Mais c'est comme ça. Après, on a deux axes traversants de 12 du classique. Et de quoi mettre les freins hydrauliques ? Tout simplement. Que dire de plus ? Franchement, la finition, moi, je la trouve vraiment très propre. Il y a quelques traces de doigts parce que j'ai touché un peu au vélo. Mais moi, je trouve que la finition, elle est impeccable. Que ce soit interne ou externe, je n'ai pas vraiment vu de gros problèmes. Mis à part tout à l'heure le petit bout de carbone que j'ai vu. La seule chose qui me dérange un peu dans ce vélo, c'est que déjà, on ne peut pas régler, bien sûr, l'inclinaison de la potence. Elle est fixée, vu que c'est un combo cintre. Alors que sur le trek, je vous rappelle. Mais ici, on peut régler quand même plus ou moins l'inclinaison du cintre. A défaut de pouvoir changer la potence. Donc ça, c'est cool. Ici, c'est figé. Et je trouve que quand on le regarde de loin, ça remonte légèrement vers le haut. C'est un peu bizarre. Ça fait un peu moins racing. J'aurais préféré que le combo cintre, il descende un peu vers le bas. Mais non, c'est un choix de leur part. Je pourrais difficilement faire autrement. Sinon, vous voyez, avec la petite inscription Yo et Léo, c'est quand même plutôt joli. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Pas grand-chose de plus. À part que... Si, attendez, on va le revisser un peu. On va le peser, on va le peser. Donc, on allume. Hop. C'est bien, j'ai plus de batterie. Oui, on va mettre en grammes. Je pense qu'en grammes, ça va aller. Allez, on va le peser comment ? Comme un requin qu'on viendrait de pêcher, vous voyez. Hop, il est là, il est suspendu. Il pèse 2,215 grammes. Donc, 2,215 grammes avec les axes traversants, avec le cintre potence, le support, les jeux de direction déjà installés. Donc, voilà. On a un kit cadre complet à 2,215 grammes. Bon, c'est loin d'être le kit cadre le plus léger que j'ai jamais eu entre les mains. On enlève. Pareil, on essaie de bien poser. On va quand même laisser les roulements aller. On n'est pas à 3 grammes près. Donc, 2,215. Et là, on remet tard. Et on repèse juste le vélo avec ses axes traversants à l'arrière. Et on est à 1,255 grammes. Ah ouais. Bon. Bon, bah, juste le cadre, il pèse quand même un peu plus d'un kilo. Bon, bah, c'est pas à 1,255. C'est pas le kit cadre le plus léger que j'ai jamais eu entre les mains. Mais c'est quand même une bonne base. Pour un vélo à euros, c'est quand même pas mal. On verra à combien il va sortir à la fin. Est-ce qu'il sera plus léger que mon Trek Madone à 15 000 euros ? On verra déjà le prix de revient de ce vélo à la fin. Parce que déjà, juste avec un Ultegra Di2, je peux vous dire que j'ai senti bien la douille passer. Mais ça, on en reparlera. Enfin, voilà. C'était la petite vidéo. C'est vraiment bizarre, ça. Pas grand-chose à dire sur ce vélo, à part qu'il est bien fini. On verra s'il aura une bonne tête à la fin. Est-ce qu'il est capable de rivaliser avec mon vélo de rêve ? Mon vélo préféré, ça, j'en doute. On verra. Et voilà, c'était vraiment l'inspection et la présentation de ce projet. Au moins, là, je peux vous dire que si vous regardez comme ça, là, vous avez une vue d'ensemble de tout ce qui va arriver prochainement sur la chaîne en termes de vidéos sur le mulet. Sous-titrage ST' 501 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 Pour en savoir plus, peut-être que j'ai oublié quelques petits détails techniques, mais on aura le temps de revenir dessus dans les prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt pour la suite de ces vlogs, finalement, sur le mulet. On se dit à très bientôt pour l'épisode numéro 2. Dans l'épisode numéro 2, on va très vite rentrer dans le vif du sujet, car j'ai envie d'y installer déjà les parties électriques du DI2. Voilà, comme ça, c'est dit. Prochain épisode, on y installe des rayures arrière, des rayures avant et les manettes. C'est vraiment les choses les plus faciles à faire. Vous allez voir un vrai jeu d'enfant. Allez, on se dit à très vite pour ces prochaines vidéos. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien. Ciao. Bye, bye.